bonjour à tous et à tous je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore face à notre chaîne je communique civils c'est une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous monsieur c'est le professeur de communication aussi enseignant de français alors aujourd'hui c'est un cours de communication réservé uniquement pour les élèves de quatrième année primaire de cm1 pour les autres vous êtes les bienvenus vous pouvez suivre bien sûr sans aucun doute alors aujourd'hui on va parler d'une association de la civilisation marocaine il s'agit de montrez moi c'est api montrez moi c'est api c'est la situation de communication pour aujourd'hui l'objectif de cette séance est informer et s'informer sur la civilisation marocaine on va diviser bien sûr sa séance en trois parties avant et pendant avant pendant et après l'écoute d'accord avant pendant et après l'écoute alors je me laisse maintenant je vais agrandir un petit peu cette image je vais laisse maintenant observer bien cette image et je vais vous poser des questions alors première question c'est tout simplement où sont ces personnages où sont les personnages où sont ces personnages à ton avis de quoi parlent les personnages à ton avis de quoi parlent les personnages que font les personnages que représentent les objets autour des personnages vous avez donc quatre questions je répète pour vous écoutez bien où sont les personnages où sont les personnages où sont les personnages qui figurent sur l'image à ton avis de quoi parlent ces personnages à ton avis de quoi parlent ces personnages que font les personnages que font-ils que représentent les objets autour des personnages que représentent les objets autour des personnages vous avez donc quatre questions je laisse maintenant réfléchir après je vais répondre à ces questions d'accord on va bien sûr valider vos réponses et vos hypothèses alors je répète encore une fois les questions la première c'est où sont les personnages à ton avis de quoi parlent les personnages c'est la deuxième question que font les personnages que font-ils que représentent que représentent les objets autour des personnages alors vous mettez ici une petite pause vous mettez la vidéo en pause puis réfléchissez bien à ces questions après on va répondre d'accord on va valider bien sûr vos réponses et vos hypothèses alors j'espère que vous avez bien répondu aux questions de avant l'écoute ce sont des questions d'observation alors où sont les personnages d'après vous où sont les personnages alors sur l'image je vois ici deux personnages qui sont dans un magasin de tapis alors les deux sont dans un magasin de tapis il y a des tapis ici qui sont exposés autour d'eux d'après toi de quoi parle ces personnages alors les personnages parlent et des marchandises ce sont des tapis qui sont exposés autour d'eux alors ils vont parler bien sûr des marchandises c'est-à-dire du tapis qui sont autour d'eux alors que fait la dame et que fait le marchand que font-ils alors on parle un peu de la dame alors la dame ici est venue pour acheter un tapis oui alors elle va choisir un bon tapis bien sûr alors elle regarde un tapis sur le sol elle regarde elle regarde un tapis sur le sol et le marchand bien sûr son travail est montré aux gens surtout les clients de bons et de nouveaux tapis alors le marchand montre tient un tapis il montre ce tapis à la dame il lui montre espérons bien sûr le je veux dire et l'acheter d'accord voilà qu'on représente les objets autour des personnages qu'on représente ces objets alors c'est une question très simple ce sont des tapis bien sûr tout ça ce sont des tapis mais euh des tapis de différentes origines alors comme résumé les deux personnes sont dans un magasin de tapis elles parlent des marchandises autour qui sont exposées autour d'eux la dame regarde un tapis par terre et le marchand tient un autre tapis et lui montre espérons la choisir espérons le choisir et l'acheter alors je vous présente maintenant le résumé de ce qu'on a vu alors je vous présente maintenant un résumé de ce qu'on a vu tout d'abord il y a les deux personnages qui sont dans un magasin de tapis et il parle des marchandises qui sont autour d'eux qui sont exposées autour d'eux la dame regarde un tapis par terre la dame regarde un tapis par terre et le marchand tient à la main et le marchand et le marchandise et le marchandise je vous présente maintenant un résumé de ce qu'on a vu et le marchandise et le marchand et le marchand tient entre ses mains un autre tapis et lui montre espérons le choisir et l'acheter les marchandises qui sont autour d'eux ce sont des tapis de différentes origines alors regardez bien la partie de j'observe et je découvre ce sont des questions bien sûr avant l'écoute regarde l'image et réponds aux questions où sont les personnages à ton avis de quoi parlent les personnages alors maintenant vous êtes capable de répondre facilement où sont les personnages vous dites les personnages sont dans un magasin de tapis répète avec moi les personnages sont dans un magasin de tapis où sont les personnages les personnages sont dans un magasin de tapis ou ils sont dans un magasin de tapis à ton avis ça veut dire selon toi de quoi parlent les personnages puisqu'ils sont dans un magasin de tapis de quoi vont parler ces personnages bien sûr des marchandises autour d'eux que sont ces marchandises ces marchandises sont des tapis sont des tapis alors à ton avis de quoi parlent les personnages ces personnages vont parler des tapis ce sont des marchandises qui sont exposées autour d'eux qui sont exposées autour d'eux alors où sont les personnages les personnages sont dans un magasin de tapis à ton avis de quoi parlent les personnages ils parlent des tapis ce sont des marchandises qui sont exposées qui sont exposées autour d'eux autour d'eux voilà alors c'est fini maintenant l'observation et la découverte ça veut dire des questions avant l'écoute maintenant je vous laisse avec l'audio on va écouter le dialogue qui sont entre entre ces deux personnages entre la dame et le marchand de tapis après on va vous poser des questions de compréhension c'est pendant l'écoute et avec l'explication des mots des vici d'accord ? voilà Dialogue de l'unité 1 La civilisation marocaine Semaine 3 Madame Emzal est chez le marchand de tapis de son quartier pour acheter un cadeau bonjour monsieur mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau pouvez-vous m'aider ? toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère regardez madame ici j'ai rangé les tapis marocains et là-bas j'ai mis les autres modèles étrangers vous avez le choix madame je voudrais un tapis marocain je connais bien les goûts de mon frère montrez-moi vos modèles c'est une excellente idée alors vous avez le tapis rebâti que je déroule devant vous il est fait à la main fil par fil nœud après nœud jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre le tisseur l'a très bien travaillé montrez-moi un autre modèle marocain avec plaisir venez par là admirez ce tapis à maser en pure laine avec des petits motifs marron et noir il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes j'hésite un peu ils sont beaux tous les deux finalement je choisis le tapis rbati dialogue de l'unité 1 la civilisation marocaine semaine 3 madame madame m 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 Toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. Regardez, madame. Ici, j'ai rangé les tapis marocains et là-bas, j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix, madame. Je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi vos modèles. C'est une excellente idée. Alors, vous avez le tapis bâti que je déroule devant vous. Il est fait à la main, fil par fil, nœud après nœud. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tisseur l'a très bien travaillé. Montrez-moi un autre modèle marocain. Avec plaisir. Venez par là. Admirez ce tapis à maser, en pure laine, avec des petits motifs marrons et noirs. Il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes. J'hésite un peu. Ils sont beaux tous les deux. Finalement, je choisis le tapis rebâti. Dialogue de l'unité 1 La civilisation marocaine Semaine 3 Madame Emzal est chez le marchand de tapis de son quartier pour acheter un cadeau. Bonjour, monsieur. Mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau. Pouvez-vous m'aider ? Toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. Regardez, madame. Ici, j'ai rangé les tapis marocains et là-bas, j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix, madame. Je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi vos modèles. C'est une excellente idée. Alors, vous avez le tapis rebâti que je déroule devant vous. Il est fait à la main, fil par fil, nœud après nœud. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tisseur l'a très bien travaillé. Montrez-moi un autre modèle marocain. Avec plaisir. Venez par là. Admirez ce tapis à Mazir, en pure laine, avec des petits motifs marrons et noirs. Il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes. J'hésite un peu. Ils sont beaux tous les deux. Finalement, je choisis le tapis rebâti. Alors, vous avez bien écouté le dialogue pas mal de fois. Bien sûr, je vais vous poser des questions pendant l'écoute. Madame Zal est chez le marchand de tapis de son quartier pour acheter un cadeau. Bonjour, monsieur. Mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau. Pouvez-vous m'aider ? Alors, toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. Regardez, madame. Ici, j'ai rangé les tapis marocains et là-bas, j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix, madame. Madame Zal dit, je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi vos modèles. Maintenant, des questions. Quels sont les personnages ? Où sont-ils ? Que veut faire la dame et pour qui ? Vous avez ici trois questions. Qui sont les personnages ? Où sont-ils ? Que veut faire la dame et pour qui ? Alors, première question, c'est facile. Quels sont les personnages ? Les personnages sont madame Zal et le marchand de tapis. Madame Zal et le marchand de tapis. Madame Zal et le marchand de tapis sont les deux personnages de ce dialogue. Où sont-ils ? Ils sont dans un magasin de tapis. Ils sont dans un magasin de tapis. Que veut faire la dame ? Bonjour, monsieur. Mon frère, c'est mari. Je voudrais lui faire un beau cadeau. Vous, 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 me dis. C'est simplement que la dame ici veut acheter un tapis comme un cadeau pour son frère. Pour qui ? Pour son frère. Pourquoi ? Parce qu'elle va se marier bientôt. Alors, madame Zal veut acheter un tapis pour son frère qui va se marier bientôt. Alors, on continue ici. Ici, le marchand de tapis donne des informations sur les différents tapis. Bien sûr, madame Zal, elle va choisir un type marocain. Un tapis marocain. Oui, c'est vrai que le marchand a d'autres tapis. Il y a des tapis marocains et des autres modèles étrangers. Mais madame Zal veut acheter un tapis marocain pour son frère. Parce que son frère adore les tapis marocains. Bon, c'est une excellente idée. Et alors, vous avez le tapis arbatis que je déroule devant vous. Et les faits à la main, fil par fil, nœud après nœud. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tisseron ou le tisseur l'a très bien travaillé. Montrez-moi un autre modèle marocain. Avec plaisir. Venez par là. Admirez ce tapis amazir en pure laine avec des petits motifs marrons et noirs. Elle est aussi fabriquée avec patience et application par défunt. Alors, qu'est-ce qu'il fait le marchand ici ? Le marchand donne des informations à la jeune, à la dame. Donc, il choisisse un modèle marocain. Soit amazir, soit arbaté. Il y a d'autres modèles marocains. Mais le marchand est content de lui donner uniquement deux types de tapis. Le tapis arbaté et le tapis amazir. Alors, je pose la question ici. Quelles informations ? Quelles informations donne le marchand à la dame ? Quelles sont donc les informations données par le marchand à la dame ? Quelles informations donne le marchand à la dame ? Alors, réfléchissez un peu. Alors, le marchand informe la dame sur les différents types de tapis. Il y a un tapis arbaté, il y a d'autres tapis comme amazir. Le marchand informe la dame sur les différents types de tapis. Et sur les dessins aussi, sur les dessins. Comme le médaillon au centre. C'est une distinction de tapis arbaté. Il y a aussi des petits motifs marrons et noirs. Il y a aussi des dessins pour taper amazir. Voici la couleur. Par exemple, ici, le modèle arbaté. Il y a un fond rouge et un médaillon au centre. Et pour le type d'amazir, on pue au laine. Il y a, en plein, des petits motifs marrons et noirs. Des petits motifs marrons et noirs. Alors, les deux sont fabriqués à la main. Avec application et avec patience. Alors, est-ce que la dame a pu prendre une décision ? Il dit, j'hésite un peu et ils sont beaux tous les deux. Finalement, je sois le tapis arbaté. La dame, est-ce que la dame a pu prendre une décision ? Et comment la dame a pu prendre une décision ? Comment la dame a pu prendre une décision ? Alors, est-ce que la dame a pu prendre une décision ? Bien sûr, d'abord, il hésite. Parce qu'il trouve que les deux types de tapis sont très jolis. Je parle ici d'un tapis arbaté et d'un tapis amazir. Les deux sont vraiment très jolis. Mais à la fin, il choisit un tapis arbaté. Bien sûr, à l'aide des informations données par le marchand. Comment la dame a pu prendre une décision ? La dame a pu prendre une décision car il s'est informé. Il s'est informé sur les différents types de tapis d'après, bien sûr, le marchand de tapis. Le marchand de tapis lui donne des informations. Aussi j'ai dit tapis arbaté, aussi du tapis amazir. Et à la fin, après une décision, bien sûr, il a choisi un tapis arbaté. Deux fonds rouges avec un médaillon au centre. D'accord ? Alors, quels sont les personnages ? Répondez. Quels sont les personnages ? Oui. C'est très bien. Les personnages sont le madame Mzal et le marchand de tapis. Très bien. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Oui. Répondez. Ils sont dans un magasin de tapis. Très bien. Que veut faire la dame ? Que veut faire la dame ? Que veut faire la dame ? Répondez. La dame veut acheter un tapis pour... Pour qui ? Pour son frère. Pour son frère. Pourquoi ? Pourquoi il veut acheter un cadeau pour son frère ? Ce cadeau, c'est un tapis. Pourquoi ? Il va, oui, il va se marier. Très bien. Il va se marier. Quelles sont les informations données par le marchand à la dame ? Le marchand de tapis à la dame. Quelles sont donc les informations données par le marchand à la dame ? Quelles informations données par le marchand à la dame ? Alors, le marchand de tapis informe la dame sur quoi ? Sur les tapis, c'est très bien. Sur les différents types de tapis, il y a aussi les couleurs et les dessins. Oui, les couleurs et les dessins. Par exemple, un tapis à la dame a un fond rouge et les autres sont marrons, noirs, de multicolores. Alors, est-ce que la dame a pu prendre une décision ? Est-ce que la dame a pu prendre facilement une décision ? Non, mais... Non, elle hésite un peu, mais à la fin, oui. Elle a choisi un modèle. Très bien. Ça veut dire après une hésitation. Oui, elle a choisi une décision, mais après une hésitation. Très bien. Très bien. Elle a choisi un modèle après une hésitation. Alors, comment la dame a pu prendre une décision ? Comment la dame a pu prendre une décision ? Après quoi ? Alors, la dame a pu prendre une décision après une... Après des... Après... Écoutez les informations données par le marchand. Très bien. La dame a pu prendre une décision car elle s'est informée sur les différents types de tapis. Alors, il a bien écouté le marchand de tapis. Il a bien écouté surtout les informations données par le marchand de tapis concernant les différents types de tapis marocains. Il y a le tapis herbaté, le tapis amazir et d'autres. Vous avez bien compris. Allez-y. Il dit à la fin, j'hésite un peu. Ils sont beaux tous les deux. Finalement, je choisis le tapis herbaté. Voilà. Pourquoi je choisis le tapis herbaté ? Parce que je trouve qu'il est beau. Mais pas lui seul. Il y a aussi le tapis amazir et d'autres types de tapis marocains. Alors, tous les tapis marocains sont très jolis, très beaux. Alors, pour madame Zal, elle a choisi un tapis marocain de rabaté. C'est-à-dire un tapis herbaté. Dialogue de l'unité 1 La civilisation marocaine Semaine 3 Madame Emzal est chez le marchand de tapis de son quartier pour acheter un cadeau. Bonjour, monsieur. Monsieur, mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau. Pouvez-vous m'aider ? Toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. Regardez, madame. Ici, j'ai rangé les tapis marocains et là-bas, j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix, madame. Je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi vos modèles. C'est une excellente idée. Alors, vous avez le tapis bâti que je déroule devant vous. Il est fait à la main, fil par fil, nœud après nœud. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tisseur l'a très bien travaillé. Montrez-moi un autre modèle marocain. Avec plaisir. Venez par là. Admirez ce tapis Amazir, en pure laine, avec des petits motifs marrons et noirs. Il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes. J'hésite un peu. Ils sont beaux tous les deux. Finalement, je choisis le tapis rembâti. Voilà. Maintenant, des questions après l'écoute. Pourquoi la dame a-t-elle besoin de l'aide du marchand ? Pourquoi la dame a-t-elle besoin de l'aide du marchand ? Il dit « Pouvez-vous m'aider ? » « Pouvez-vous m'aider, monsieur ? » Alors, pourquoi la dame a-t-elle besoin de l'aide du marchand ? Oui, elle a besoin de l'aide du marchand pour acheter un beau tapis pour son frère. La dame a besoin de l'aide du marchand pour choisir un beau tapis pour son frère. Le marchand lui montre deux genres de tapis. C'est la deuxième question. Le marchand lui montre deux genres de tapis. Lesquels, d'après vous ? Quels sont les deux genres de tapis ? Le marchand lui montre deux genres de tapis. Lesquels ? Oui. Alors, réfléchissez un peu. Le marchand lui montre deux genres de tapis. Lesquels ? Oui. Il lui montre des tapis marocains et étrangers. Le marchand lui montre deux genres de tapis. Lesquels ? Il lui montre des tapis marocains et étrangers. Alors, il a choisi bien sûr un modèle marocain. Un modèle marocain. Alors, comment il fait le tapis marocain ? Comment est fait le tapis marocain ? Comment est fait le tapis marocain ? Comment est fait le tapis marocain ? De quelle matière est fait le tapis marocain ? De quelle matière est fait le tapis marocain ? Oui. Oui. Le tapis amazir est fait en pure laine. En pure laine. Pourquoi la dame hésite-t-elle à la fin ? Ça veut dire pourquoi la dame hésite-t-elle de choisir ? Pourquoi la dame hésite-t-elle de choisir ? La dame hésite car tous les tapis, ça veut dire les deux tapis arbatés et amazir, sont très beaux. La dame hésite car tous les tapis sont très beaux. Est-ce que la dame a pris une décision rapidement et facilement ? Est-ce que la dame a pris une décision rapidement et facilement ? non pas du tout alors la dame a pris d'abord des informations auprès du marchand de tapis ce dernier l'a bien aidé à choisir un type ou un modèle de tapis marocain comme l'exemple est-ce que la dame a pris une décision rapidement la dame n'a pris la décision qu'après bien écouter les informations données par le marchand de tapis surtout les tapis surtout les tapis marocains alors est-ce que la dame a pris une décision rapidement la dame n'a pris une décision qu'après s'être informé qu'après s'être informé suffisamment sur tous les types de tapis surtout les tapis marocains alors première question pourquoi la dame a-t-elle besoin de l'aide du marchand la dame a besoin de l'aide du marchand pour acheter un tapis pour son frère qui va se marier très bientôt le marchand lui montre deux genres de tapis au début lesquels alors les deux les tapis marocains et d'autres modèles étrangers comment est fait le taper batte et comment il est le taper batte et d'abord oui il est au fond rouge avec un médaillon au centre mais comment est fait le taper batte et fait à la main fil par fil nœud après nœud de quelle matière est fait le taper à mesure et par qui alors la matière ici c'est en pure laine et par des femmes avec patience qui travaillent avec patience et application comment il est le taper à mesure aller en pure laine avec des motifs des dessins ou des motifs marrons et noir sont très joli pourquoi la dame hésite telle à la fin c'est pourquoi la dame hésite il est telle de choisir il hésite car il trouve que les deux types de tapis c'est-à-dire les rebattés et à mesure sont très joli sont très beau est ce que la dame a pris une décision rapidement et facilement non il sait d'abord il s'est informé des différents types de modèles de tapis surtout les tapis marocains d'après bien sûr le marchand de tapis alors elle a pris une décision après s'être informé et n'a pris il n'a pas il n'a pris décision qu'après il n'a pris décision qu'après s'être informé auprès de marchands de tapis sur les différents types maintenant j'écoute et je comprends voici des questions quels sont les personnages ou sont-ils que veut faire la dame pour qui quelle information dont le marchand à la dame j'écoute et je comprends écoutez bien le dialogue et répond aux questions on a bien écouté le dialogue pas mal de fois c'est facile de répondre aux questions quels sont les personnages d'après vous oui les personnages sont madame mzal et le marchand de tapis où sont-ils ils sont dans un magasin de tapis que veut faire la dame la dame veut acheter un tapis pour qui pour son frère pourquoi parce qu'il vient de parce qu'il va se marier très bientôt alors la dame veut acheter un tapis pour son frère qui va se marier bientôt quelle information donne le marchand à la dame alors le marchand dans des informations sur les tapis sur les différents types de tapis sur les différents types de tapis d'accord il ya des les couleurs et les couleurs et les couleurs et les dessins alors quels sont les personnages les personnes sont madame zal et le marchand de tapis voilà où sont-ils ils sont dans un magasin de tapis que veut faire la dame il veut acheter un cadeau comme un tapis pour son frère qui va se marier que veut faire la dame pour qui la dame veut acheter un tapis pour son frère qui va se marier bientôt quelle information donne le marchand à la dame là là le marchand donne des différentes informations sur les des tapis les couleurs et les dessins je vous donne maintenant mes chers élèves de cadres yamane quelques expressions pour s'informer sur la civilisation marocaine je vous donne maintenant quelques expressions utiles pour s'informer sur la civilisation marque par exemple lorsque vous êtes chez un marchand de la chaise de l'artisanat de vue dire vous voyez vous m'aider pouvez vous m'aider pouvez-vous m'aider pouvez-vous m'informer pouvez-vous m'aider pouvez-vous m'informer est ce que vous avez ce modèle est ce que vous avez ce modèle montrez moi ce modèle Montrez-moi ce modèle Comment il est fait Par quoi il est fabriqué Par quoi il est fabriqué Et à la fin vous dites Je choisis D'accord Comme l'exemple de Madame Zal Bonjour monsieur Pouvez-vous m'aider Je voudrais un tapis marocain Je connais bien les goûts de mon modèle Montrez-moi vos modèles Montrez-moi vos modèles Alors je souligne ici Cette expression très jolie De Madame Zal Elle dit Pouvez-vous m'aider Pouvez-vous m'aider monsieur Ça veut dire Pouvez-vous m'aider de choisir un beau cadeau Pour mon frère Montrez-moi vos modèles Montrez-moi un autre modèle Montrez-moi un autre modèle D'accord Il y a aussi d'autres Par exemple Comment il est fait Ou comment elle est faite Par quoi il est fabriqué Par quoi il est fabriqué Est-ce que vous avez son modèle Etc Ce sont des expressions Utiles pour s'informer sur la civilisation Alors j'espère que cette séance a été vraiment très intéressante pour vous Mes chers élèves de 4ème année primaire Je vous donne un autre rendez-vous Pour un autre cours de communication orale Pour mieux communiquer Pour mieux parler en français Alors Restez toujours connecté s'il vous plaît sur notre chaîne Je communique tv sur youtube A la prochaine Merci pour votre écoute Et votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo